Allô tout le monde, très bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle critique consacrée. Effectivement, vous me connaissez, j'aime pas ça faire une critique sur un livre si j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais à ce moment-là les regrouper en plusieurs, comme dans un wrap-up, mais cette fois-ci j'avais eu un gros coup de cœur pour un livre et je voulais vous en parler plus en détail. Donc si vous vous demandiez si le dernier roman de Jean-Philippe Barry Guérard en valait la peine, restez avec moi pour le savoir. Ça parle de quoi aux démolitions? Bien, on va suivre le parcours de Raph Massy qui sort tout juste de l'École nationale de l'Humour et qui essaye d'enfiler les jobs pour essayer de travailler dans le milieu et s'établir professionnellement. Malheureusement, il est un petit peu dans l'ombre de son bon ami Sam qui méprise un peu parce qu'il est en compétition, donc il juge beaucoup son travail. C'est lorsqu'il va faire la rencontre de Laurie que là ça va débloquer parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils travaillent bien ensemble, qui s'apprécient beaucoup et bien sûr ils vont former un couple. Puis là, éventuellement les affaires de Raph vont décoller vraiment, sa carrière va prendre de l'ampleur. Pour les humoristes ou les aspirants humoristes, ça questionne vraiment jusqu'où on est prêt pour aller au sommet et qu'est-ce que ça prend pour se rendre au top. Puis sinon, c'est ça, il y a un trigger warning pour la rupture amoureuse, la santé mentale, parce que comme dans tous les romans de Jean-Philippe Barré-Guérard, le sujet du suicide est abordé. Donc c'était vraiment super intéressant. Puis ce que j'ai aimé beaucoup aussi en tant que lecteur, en tant que public qui regarde et consomme l'humour québécois, ça nous fait aussi nous questionner sur le védétariat, à quel point on met des gens qu'on apprécie le travail, sur des piédestals, puis toute la notion de privilège, est-ce que ça devrait être comme ça, qu'est-ce qu'on laisse passer au nom de l'admiration, la gloire et tout ça. Pour ce qui est de l'histoire, je dirais qu'après, c'est par les divertissements qui suivait le quotidien d'une comédienne populaire. Il y a eu Royal, où on suit la course au stage des étudiants en droit. Ensuite, Manuel de la vie sauvage, ça se plongeait dans le monde de l'entrepreneuriat avec une start-up. Et, en démolition, c'était vraiment l'humour québécois. Donc, je dirais que c'était le contexte qui m'intéressait le plus, qui m'interpellait le plus, parce que j'en consomme vraiment beaucoup de l'humour, pas autant qu'avant, mais je connais encore les gros noms, puis j'aime vraiment ça, suivre les activités des humoristes. Alors, c'est ça, j'étais très intéressée par les personnages, leurs quêtes, les voir aussi investis, même si c'était quand même assez maladif. J'aimais savoir qu'est-ce qui leur arrivait. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle j'étais le plus investie, c'est parce que j'aimais vraiment beaucoup l'histoire, avec en plus le contexte de la relation amoureuse. Je trouvais que ça amenait une couleur différente des autres, peut-être un peu moins sombre, même si on sait comment ça va finir dès le début. Donc, c'était vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. J'attendais sans cesse le moment où ça allait virer très, 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 très dark. Finalement, c'est quand même Jean-Philippe Balleguerat. C'était quand même assez sombre, mais ce n'était moins que ce à quoi je m'attendais peut-être avec les autres. Alors, ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Au niveau des personnages, bien, comme je l'ai dit, j'étais très intéressée à savoir qu'est-ce qui allait leur tomber dessus, voir les actions et les conséquences qui en déboulaient. Et c'était vraiment le fun à quel point je me sentais dans la tête du personnage principal parce que c'était vraiment très, très bien décrit tout ce qui était son intériorité, mais aussi le côté physique, comme quand il suit abondamment parce qu'il est stressé ou quand il passe mille et une idées par la tête ou les odeurs aussi qu'il sentait. Je me sentais vraiment, vraiment dans sa peau. Ça fait que c'était super bien fait à ce niveau-là. Et bien sûr, j'ai adoré la narration au-dessus. Cette fois-ci, je ne me souviens pas si c'était comme ça dans les autres romans aussi, mais le tu était incarné par un personnage cette fois-ci. Ce n'était pas juste un tu omniscient, même s'il y avait des informations que je ne pense pas que le personnage avait vraiment su, puisqu'elle était 100% dans sa tête. Mais c'était vraiment super bien fait, super intéressant, puis c'était hyper captivant à lire. Au niveau de l'écriture, évidemment, c'était un plaisir de retrouver la plume de Jean-Fadré Barguera. On commence à être habitués après quatre romans, ce que je vous conseille de lire, même si ce n'est pas obligatoire de les lire dans l'ordre. Ça a été vraiment mon préféré, justement, au niveau de l'écriture. Je sentais que c'était vraiment fini, très, très, très travaillé. Pas que les autres, ça ne l'était pas. Mais dans celui-là, je pense qu'on sentait vraiment l'expérience derrière la cravate, parce que ça coulait tellement bien. Il y avait un bon flow. J'aime beaucoup les élites dans la vie. Puis là, il y en avait vraiment beaucoup, mais bien exécuté, bien utilisé. Comme je l'ai dit, au niveau des descriptions aussi, c'était vraiment très, très, très réaliste. J'aimais vraiment sentir que j'étais dans le milieu. Il y avait vraiment tout ce qui était le jargon du milieu, avec tous les termes détaillés, qui s'en est vraiment naturel. On sentait vraiment que ça allait de soi. C'était quasiment dit de façon nonchalante, parce que tout le monde sait à quoi on fait référence. Pas besoin de l'expliquer. Donc, c'était vraiment le fun. Et en plus, avoir par procuration un peu un aperçu de c'est quoi le nightlife autour de ce métier-là. Et bien sûr, qu'est-ce que ça prend pour faire ce métier-là, tout le travail derrière. Au niveau des descriptions, j'ai trouvé ça, comme je l'ai mentionné, très, très, très réaliste, très, très, très bon à lire, savoureux. Je dirais que dans les mains d'une personne, une phrase, un paragraphe, c'est « ennuyant à mort », mais dans les siennes, dans ses mains à lui, c'est vraiment bien exécuté. C'est tac, 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 tac. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment bien fait. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, sentir sa voix unique, ce qui fait qu'il peut aller vraiment à l'extrême. Puis, après quatre mains, pour ma part, on n'est pas choqués. Alors, il peut s'en permettre, parce qu'on se dit « mais c'est Jean-Philippe Balguerrat, c'est son style, ça passe ». Au niveau des dialogues, comme je l'ai dit, tout était incroyablement crédible. Tellement qu'on prend la version du livre, puis on la transpose en audio, en film, à la télé, peu importe, c'est exactement comme on parle. À un point que ça surprend quasiment, parce que tous les termes en anglais, ils n'ont pas été mis en italique, ils étaient intégrés vraiment au texte. Alors, voilà, c'est ça, tout était vraiment naturel, tout coulait. Au niveau aussi de la couverture, je voulais glisser un mot, parce que je trouvais que ça faisait comme une spirale, qui pourrait représenter la spirale dans laquelle l'aspirant humoriste se plonge, puisqu'il travaille, il travaille, il travaille. Puis dès qu'il réussit à percer, bien là, c'est pas fini, c'est comme un feu roulant qui continue de contrat après contrat, parce qu'évidemment, il n'y a pas seulement le show, la tournée, puis les entrevues qui vont avec, non, il y a aussi l'animation de Galois, il y a l'animation de Quillestil, et donc ça n'arrête jamais si on veut durer. Pour ce qui est de la note, bien comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment apprécié mon moment en lecture, je l'ai lu très 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 rapidement. En même temps, j'essayais de le faire durer un petit peu, parce que c'était un plaisir de me replonger dedans. Et donc, pour toutes ces raisons-là, j'avais donné à ce titre un 5 sur 5 bol de riz, ce qui en fait un bol d'or. C'est-à-dire une ultime recommandation. Merci! En conclusion, il a complètement détrôné mon préféré qui était Manuel de la vie sauvage, que j'écoute en ce moment la série sur série plus. Vous irez voir ça si vous aimez les adaptations autant que moi. Si vous l'avez lu également, laissez-moi savoir à quel point on partage ou pas la même opinion dans les commentaires. Mais surtout, j'étais curieuse de savoir qui était votre ou vos humoristes préférés québécois. Moi, pour ma part, ça a été Louis-José Hood. Depuis plusieurs années, j'ai été en le voir en choux plusieurs fois. Puis ça reste mon comique préféré. En terminant, je vous invite à liker cette vidéo aussi si vous avez apprécié ma critique. Et je vous invite également à vous abonner pour rester connecté au Fabuleux Monde du livre. Merci beaucoup, bonne journée!